C'est un lycée qui est inscrit dans l'histoire de la ville de Tarnes depuis cinq siècles semble-t-il puisque dans le terrier qui est une ancienne, très ancienne variante du cadastre on peut dire, il y a une trace de la présence d'une villa étudiantiste qui témoignerait peut-être l'origine étudiantine de l'italisme mais plus certainement depuis le collège doctrinaire de 1770, depuis l'école centrale des temps de la révolution française, depuis le lycée impérial de 1853, enfin terminé par des façades qui donnent sur la rue de la Vittornay au début du 20ème siècle, ce lycée qui est devenu lycée général a su, a pu, a pu s'adapter aux diverses évolutions du système éducatif, a pu ainsi répondre à la demande sociale, a pu répondre aussi aux attentes d'une nouvelle façon d'enseigner, façon d'apprendre, il a su donc être progressivement et régulièrement en phase avec tous ses attendus. Quelques mots donc pour dire effectivement que cet établissement c'est un vrai délice. C'est un vrai délice à la fois pour l'esthétique, pour la paix qui s'y déroule, peut-être une certaine harmonie dans la communauté éducative, pour je dirais la chaleur de la communauté qui est ici présente, qui vit et qui travaille. Donc c'est vrai que c'est toujours un moment agréable que de venir parmi vous ici. Des travaux pourtant très importants ont déjà été accomplis ici, vous venez de nous faire visiter ces lieux. Si je reprends les chiffres, je n'aime pas trop les chiffres, mais enfin faisons-le tout de même. Trois ans de travaux dernièrement pour 5,5 millions, 5,6 millions d'investissements qui nous ont conduit à la rénovation des cuisines. Nous les avons aperçus et du réfectoire que je trouve être une réussite particulière, vraiment. Pour la nouvelle installation de chauffage, nous ne l'avons pas vue si ce n'est les chauffages en hauteur, mais nous vous dispensons de ce temps de visite-là. Pour le réaménagement des salles de sciences, nous les avons effectivement vues avec du matériel neuf et également pour divers travaux dans les logements de fonction. Vecteur d'identification, chaque jeune élève lycéen de Midi-Pyrénées aura cette carte jeune. Donc, ça veut dire 130 000 jeunes, un peu plus, qui devront avoir cette carte jeune, les lycéens et les apprentis. Alors actuellement, on n'est pas tout à fait aux 130 000. 85 000, me disait Alexandra tout à l'heure. Vecteur d'identification, vous disais-je, puisqu'elle servira de carte de lycéen. Il y aura derrière une photo. Elle servira également, dans certains établissements, je ne sais pas si c'est le cas ici, de passe pour se restaurer au restaurant scolaire. Elle pourra ultérieurement servir au CDI pour entraîner des ouvrages. Donc, c'est la carte du lycéen. C'est un instrument de modernité, puisque, vous voyez, elle a une carte à puces, bien sûr, et donc elle comportera des droits, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais elle sera évolutive, cette carte. Aujourd'hui, elle comporte un certain nombre d'éléments. Mais demain, nous allons y greffer les transports. Nous allons essayer également, car nous voulons aussi en faire un élément d'exercice de la citoyenneté, rendre possible la possibilité de voter pour le Conseil régional des jeunes avec cette carte. Bref, cette carte sera évolutive et pourra intégrer un certain nombre d'éléments. Il y a également la possibilité d'acquérir l'ordinible, qui est aussi une opération que nous avons entamée il y a maintenant trois ans. C'est la troisième année. Et donc, là encore, les familles peuvent acquérir cet ordinateur portable suivant leurs conditions de ressources entre 30 et 480 euros. Je voudrais dire un dernier mot sur l'évolution la plus importante de notre système éducatif qui a été évoquée par la vice-présidente, qui tient à la personnalisation des parcours de réussite. Car à côté de tous les enseignements qui sont offerts à nos élèves, notre système éducatif se caractérise depuis quelques années par un effort considérable fait en faveur de la personnalisation des parcours et de l'individualisation de la réussite. Nous avons, au cours de ces dernières années, multiplié les dispositifs d'aide et d'accompagnement des élèves et cela à tous les cycles de leur scolarité. Cela commence à l'école primaire avec les deux heures d'aide individualisée. Cela se poursuit au collège avec les deux heures d'aide pour les élèves de la classe de sixième et l'accompagnement éducatif dont peuvent bénéficier tous les élèves. Cela se caractérise aussi par les parcours personnalisés de réussite éducative. Au lycée, il y a un véritable foisonnement de tous ces dispositifs avec, là encore, les deux aides d'aide personnalisée, les stages de remise à niveau, les stages passeraire, les stages de langue vivante et le tutorat. Sous-titrage ST' 501